Aujourd'hui, on nous fait croire que réussir dans la vie, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est avoir beaucoup de biens. On nous fait croire que réussir dans la vie, c'est la notoriété, c'est la reconnaissance des gens. On nous fait croire que réussir dans la vie, c'est faire les plus beaux voyages, c'est avoir les plus beaux diplômes, c'est avoir le plus de biens. On nous fait croire que réussir sa vie, c'est avoir le plus beau palmarès, la médaille, la coupe, la ceinture, le ballon, peu importe. On nous fait croire qu'en réalité, le fait de réussir dans la vie, c'est cela. A tel point que nous vivons dans une société où même les brigands, les truands, les voleurs, les tricheurs, les menteurs, les pilleurs sont mis en valeur. Ils sont mis en valeur sous prétexte qu'ils ont réussi à quoi ? A gagner beaucoup d'argent. Mais en réalité, quelle est la véritable victoire ? Quelle est la vraie réussite ? Comme nous l'avons vu dans le verset, c'est le fait d'être écarté de l'enfer, c'est le fait d'être introduit au paradis. Voilà notre objectif, voilà notre but, voilà la place que l'on cherche, voilà l'objectif que l'on cherche à gagner. Voilà l'avenir que nous voulons pour nous, pour nos familles ainsi que pour nos enfants. Celui qui a été écarté de l'enfer, et introduit au paradis, aura réussi, aura obtenu le succès. Merci. Merci.